Contrôle fiscal, voici les 10 points suspects qui déclenchent du fisc. Souvent imprévisible, un contrôle fiscal est inéluctable dans certains cas. Justement, voici 10 facteurs déclencheurs à prendre en considération. Des défauts de déclaration fiscale, trop répétitifs. L'administration fiscale peut se montrer implacable, voire impitoyable surtout envers les contribuables qui ne suivent pas les règles. Un défaut de déclaration d'impôt ouvre droit à un contrôle fiscal, non programmé. C'est notamment le cas si cette forme de négligence se répète trop souvent. Aux yeux du fisc, ce sont les fraudeurs qui font ce genre de pratiques. Des négligences déclaratives, évidentes. D'autres formes de négligence peuvent inciter le fisc à procéder à un contrôle fiscal, inattendu. Il peut s'agir d'un retard de dépôt. Si c'est fait intentionnellement, de lourdes sanctions sont déjà prévues, 10% de majoration, jusqu'à 20%. En cas de récidive, les pénalités appliquées vont être plus sévères. Les déclarations fiscales incomplètes ne passeront pas inaperçues devant le fisc. Il peut arriver que les montants communiqués soient manquants. Pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'une tentative de fraude, l'administration fiscale n'hésitera pas à déclencher un contrôle fiscal à votre insu. Cette mesure s'applique également aux entreprises exerçant une activité douteuse. Des anomalies déclaratives. Le fisc garde en sa possession toutes les données relatives à votre activité professionnelle. Sûrement, d'éventuelles anomalies déclaratives vont être détectées. Le cas échéant, un contrôle fiscal devient obligatoire. Idem en cas de calcul d'impôts erronés. Des signes d'une comptabilité défaillante et non conforme. Un résultat déficitaire chronique. Pour des raisons purement fiscales, des entreprises choisissent de réaliser des déficits. Or, c'est une pratique illégale encadrée par le fisc. Un résultat déficitaire chronique, c'est-à-dire constant, représente un facteur déclencheur de contrôles fiscaux. L'administration fiscale sera ainsi si l'entreprise auditée cache des activités de vente non déclarées. L'existence d'un contrôle fiscal antérieur. Un contribuable ou une entreprise ayant déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal est suivi de près par le fisc. Puisqu'elle est dans la ligne de mire, la moindre erreur peut coûter cher. Bien entendu, si sa situation, financière et fiscale, s'est améliorée, il n'y a rien à craindre. Autrement, la DGI prévoit des sanctions correspondantes. Une incohérence sur l'évolution des comptes courants des associés. Les associés d'une entreprise participent activement au financement de celle-ci par le biais de leurs comptes courants. À l'évidence, il s'agit d'un détail qui n'échappe pas à la vigilance du fisc. L'administration passe au crible l'évolution de ce paramètre. Elle le compare ensuite aux autres éléments du bilan de l'entreprise. En cas d'incohérence, un audit fiscal est inéluctable. Et, des sanctions adéquates peuvent en découler. Des demandes de remboursement de crédit de TVA trop répétitives. Les entreprises tricolores, peu importe leur taille, peuvent demander un remboursement de crédit de TVA. Si toutes les règles sont respectées, cette requête peut être validée. En revanche, les demandes répétées de ce genre sont des facteurs déclencheurs de contrôles fiscaux. La comptabilité de l'entreprise, soupçonnée de tentatives de fraude, passe au crible. La fiabilité des éléments fournis par le délateur Le délateur est en mesure de communiquer certains éléments au fisc. Et, s'ils ne sont pas fiables, un contrôle fiscal s'impose. Ce sont des agents de la DGFIP qui s'occupent de toute la démarche. L'utilisation illégale des dispositifs de défiscalisation Différents dispositifs de défiscalisation sont mis à la disposition des contribuables français. Ils s'adressent à la fois aux particuliers et aux entreprises. Le fisc se fie à l'ESFP, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, pour identifier toute utilisation illégale des dispositifs de défiscalisation prévus. De fait, c'est une autre forme de contrôle fiscal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...